Musique Donc, M. Carcenti dirige le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. M. Carcenti est très, très, très actif aussi avec la communauté pratico-pratique, donc ce qui est très agréable aussi, on peut trouver plusieurs diffusions sur le web et plusieurs capsules aussi directement sur YouTube, notre chaîne éducative préférée. Alors, merci encore Thierry d'être là et je vous souhaite une belle rencontre. Bonjour, merci André pour l'invitation. Je voulais vous parler de technologie et de pédagogie active. André a parlé de données probantes. Alors, j'avais pensé vous parler aujourd'hui de technologie de façon générale dans la société et de vous parler de résultats de quatre recherches qu'on a menées. Donc, elle a parlé des données probantes, André. Alors, je voulais vous présenter très sommairement les données de toute fraîche de quatre recherches qu'on a terminées récemment et vous présenter une synthèse un peu de ça. Qu'est-ce que ça donne finalement? Comment ça se transpose? C'est quoi les avantages pour la salle de classe en formation générale des adultes? Et c'est quoi aussi les défis qu'on peut rencontrer? Et de faire une brève conclusion, le tout en environ 25 minutes, pour vous permettre de poser des questions en cas de besoin. Pour ça, je vais commencer. Je voulais peut-être commencer par vous dire, par me présenter rapidement. Bon, je travaille à l'Université de Montréal. Je fais beaucoup de recherches sur les technologies, mais dans une autre vie, j'ai été enseignant à la formation générale des adultes. Écoutez, j'ai été enseignant pendant plusieurs années. Au début, quand j'ai commencé, ça avait un autre nom, l'école où je travaillais. C'était une unité à long terme au centre éducatif qu'on appelle maintenant la Cité des Prairies. Alors, à l'époque, c'était une unité à long terme. Ce n'était pas pour moi, c'était pour les pensionnaires. Donc, je travaillais en ce qu'on appelle une prison-école qui était rattachée à la CSDM. Donc, pendant cinq ans, j'ai travaillé en formation générale des adultes. Au début des années 90, ça a été ma façon d'avoir ma permanence dans l'enseignement au début. Donc, ça fait très, très, très longtemps. Donc, je connais bien le milieu. Et puis, j'ai mené des projets au niveau de la formation générale des adultes. Depuis ce moment-là, j'en ai mené plusieurs projets. Donc, je connais relativement bien le milieu. Je connais bien aussi plusieurs des défis qui sont présentés à nous. J'ai travaillé aussi dans un projet à Montréal au niveau de… un projet qui s'appelait PADS, P-A-D-S. C'est un programme pour les raccrocheurs, donc pour la formation générale des adultes, mais pour ceux qui avaient décroché. Donc, j'ai travaillé dans les CFR. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient. Il y en a un à Montjoli, par exemple. Encore une fois, c'est des espèces de centres pour jeunes adultes avec des fois des vocations particulières. Donc, je voulais vous parler de nouvelles technologies pour commencer après cette brève introduction sur moi-même. Moi, je voulais vous dire aussi que ça fait longtemps que j'utilise les technologies quand même en éducation. Très, très, très longtemps. Plus de 20 ans. Et ça m'a permis d'avoir des points de regard critique sur qu'est-ce qui se fait d'intéressant en contexte scolaire et qu'est-ce qui se fait des fois de moins intéressant. Et je suis content qu'André m'ait demandé de parler de pédagogie active parce que je peux vous dire qu'après toutes ces années, pour moi, ce qu'il faut comprendre, et des fois, c'est des faux messages qu'on voit véhiculer, ce n'est pas les technologies qui vont avoir un impact. C'est vraiment qu'est-ce qu'on en fait en salle de classe. Et la pédagogie active, c'est quelque chose qui fait partie finalement de la réussite des technologies. Mais donc, c'est important. Et ce n'est pas les technologies elles-mêmes qui vont faire réussir. C'est vraiment ce qu'on en fait en salle de classe. C'est vraiment la pédagogie qui va être derrière tout ça. Je voulais vous dresser un bref portrait avant de vous présenter sommairement le résultat de quatre enquêtes. Google, ça fait pas si longtemps que ça existe et c'est devenu pour les jeunes la première source d'accès à l'information. Mais ça ne fait pas depuis quelques années, ça fait depuis plusieurs années que c'est la première source d'accès à l'information. Et on parle de 3,3 milliards de recherches par jour sur Google. On se demande des fois, qu'est-ce que les jeunes posaient toutes ces questions avant. Il y a d'autres outils aussi qui sont vus changer le quotidien des jeunes. On parle par exemple des réseaux sociaux comme Facebook, il y a plus d'un milliard d'usagers maintenant. D'autres types de réseaux sociaux aussi qui sont de plus en plus présents dans les écoles. Vous savez ce qui est à la mode maintenant, les écoles secondaires, il faut être au courant quand on est éducateur, c'est Snapchat. Snapchat, c'est une espèce de logiciel qui te permet de prendre des photos et de l'envoyer pendant un certain temps à des amis. Et c'est extrêmement populaire dans les écoles secondaires au Québec. Les usages qui en sont faits, ce ne sont pas toujours les bons, mais encore une fois, les jeunes sont aux prises avec ça. André a parlé de YouTube, mon YouTube chaîne éducative préférée. Chaîne éducative qui est aussi fermée dans plusieurs écoles. C'est pourtant le troisième site le plus visité sur Terre, YouTube. Et c'est fermé dans de nombreuses écoles aussi. Moi, je trouve ça surprenant quand même de voir que c'est le troisième site le plus visité sur Terre. On retrouve énormément de vidéos éducatives. Des universités comme Harvard obligent leurs professeurs à présenter leurs cours et leurs recherches sur YouTube. Et dans beaucoup d'écoles secondaires, on voit que c'est fermé. Il y a d'autres technologies aussi qui sont présentes. Twitter, par exemple, qui est le huitième site le plus visité sur Terre. Une que j'aime bien, particulièrement pour l'éducation, c'est Wikipédia. Wikipédia, c'est le sixième site le plus visité sur Terre. C'est une grande encyclopédie en ligne. Et peut-être pas vous, mais peut-être vos collègues éducateurs. Plusieurs pensent que ce qu'on trouve sur Wikipédia, ce n'est pas toujours vrai. Ben, ils ont raison en partie parce que c'est vrai qu'il y a des choses, des fois, sur Wikipédia qui ne sont pas toujours vraies. Mais il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Il y en a une qui a été publiée en 2005 et une autre en 2010. Et ce qu'ils ont fait dans cette étude-là, c'était vraiment intéressant, c'était sur Wikipédia. Ils ont voulu comparer Wikipédia avec la grande encyclopédie anglophone qui s'appelle Britannica. Et des prix Nobel se sont prononcés. Ils ont dit, on ne va pas demander à des enseignants, on va demander à des prix Nobel. Ben, les prix Nobel en 2005, ils ont dit que c'était égal Wikipédia et Britannica. Et en 2010, ils ont dit que Wikipédia était meilleur, que le contenu, finalement, était meilleur que ce qu'on retrouvait dans une grande encyclopédie papier. Alors, je vous dis ça parce que, avant de dire à vos élèves que ce n'est pas toujours vrai ce qu'on retrouve sur Wikipédia, vous avez raison. Mais il faut peut-être être conscient que ce qu'on retrouve sur Wikipédia, c'est quand même plus vrai, selon des prix Nobel, que ce qu'on retrouve dans la plus prestigieuse encyclopédie papier. Je vous ai mis quelques statistiques aussi sur quelque chose qui est très présent dans les écoles, les téléphones cellulaires. Et en 1995, il y avait un demi-message d'envoyé par mois entre les utilisateurs de téléphones cellulaires. À l'époque, je travaillais à l'Université Néville et j'avais un téléphone cellulaire et j'avais un collègue qui en avait un. On s'envoyait des messages textes et on connaît à la porte du bureau pour savoir si on l'avait reçu. Mais c'était la moyenne des gens, c'était un demi-message texte par mois. Les jeunes adultes au Québec, par mois, ils envoient des messages. Et ça, on parle de toutes les régions du Québec confondues. Les chiffres, écoutez, c'est assez impressionnant. On parle d'une moyenne de 3200 textos en moyenne pour les jeunes. Donc, ça amène aussi à se questionner sur la présence des technologies en salle de classe. Je vous dirais qu'il y a quelque chose d'intéressant. Le téléphone cellulaire, c'est le moyen de communication que peut s'utiliser au monde. Mais c'est aussi au Québec, depuis 2010, le moyen d'accéder à Internet, le numéro 1 au monde. Donc, depuis 2010, on accède plus à Internet par des téléphones, comme les téléphones intelligents, qu'on accède par des ordinateurs. Et donc, ça, c'est quand même une nouvelle tendance aussi pour les jeunes qui, des fois en salle de classe, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont avoir avec eux Internet, des fois, dans leur poche. Donc, je vous présente les résultats de quelques grandes enquêtes qu'on a réalisées. Je vais vous présenter une enquête sur les iPads, une enquête sur les tableaux numériques interactifs, une enquête sur les ordinateurs portables et une enquête sur les téléphones cellulaires. Donc, les iPads, on vient de lancer un rapport cette semaine, lundi. Si ça vous intéresse, vous m'écrivez ou je l'enverrai en vrai, vous aurez le rapport au complet. On a un rapport synthèse, une quarantaine de pages. Bien, on a fait cette recherche parce qu'il y avait de plus en plus d'iPads dans les écoles du Québec. On s'est demandé est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Et il y a plusieurs endroits où, en formation générale des adultes, parce qu'on s'est mis à utiliser des iPads, on s'est dit que ça va motiver les élèves, ils vont aimer plus l'école après. Donc, dans notre recherche, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une enquête auprès de 6 017 élèves et 302 enseignants. Et donc, peut-être pour vous dire, quand je dis qu'on a fait une enquête, il y en a ceux qui se demandent peut-être qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez fait ça. Bien, écoutez, pour faire simple, on a envoyé, on a fait passer un questionnaire à 6 017 élèves. On a fait passer un questionnaire à 302 enseignants. On a fait des entrevues individuelles avec plusieurs enseignants. On a fait des entrevues de groupe avec des enseignants. Et on a fait des entrevues de groupe avec des élèves. Pour vous dire qu'est-ce que ça fait, on rencontre des groupes de 8 à 10 élèves. J'ai rencontré 35 groupes d'élèves. Alors, donc, les résultats que je vous présente, c'est basé sur l'enquête par questionnaire, sur les entrevues individuelles et sur les entrevues de groupe qu'on a fait. On a tenté, en faisant ça, de couvrir vraiment, en tout cas, de s'assurer le plus possible qu'on avait couvert la plus grande façon de bien comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a retrouvé dans cette enquête? Bien, malgré ce que peuvent en dire les journaux des fois, l'enquête, ça démontre clairement qu'il y a plus d'avantages que de défis. Il y a 12 avantages principaux. Et moi, je vous dirais que c'est impressionnant parce que 12 avantages principaux, le premier, c'est la motivation. Les élèves, évidemment, sont bien excités d'avoir une tablette en iPad à l'école. Mais il y a beaucoup d'autres avantages aussi. Accéder à l'information, les travaux qui sont remis, l'organisation. Et là, l'organisation et les méthodes de travail, c'est les défis des fonds en formation générale des jeunes. Et le iPad, justement, va favoriser l'organisation. Tout est en boîte, tu n'oublies pas de feuilles, rien. Tout est dans ton iPad au complet. Tu ne peux pas oublier les feuilles. Tout est cahier, tout est livre, tout est manuel. Tout est réuni là-dedans. Donc, une douzaine d'avantages. Mais malgré ça, il y a aussi des défis qui sont rencontrés par les enseignants. Moi, je vous dirais que c'est normal. Après un an d'usage, on retrouve 12 avantages. Quelques défis. Le premier impact négatif des iPads en salle de classe, même s'il y en a moins de désavantages que d'avantages, c'est quoi? C'est la distraction. Alors, la distraction, c'est quand même quelque chose de majeur en salle de classe. Les élèves qu'on rencontre en Focus Group nous le confirment. Ce n'est pas facile pour eux. Ce n'est pas facile d'apprendre tout en étant distrait. Ce n'est pas facile d'apprendre tout en ayant un iPad où ils peuvent avoir accès à Facebook, à plusieurs réseaux sociaux, etc. Il y a des écoles qui ont tenté de trouver une solution à ça. Pour eux, la solution, ça a été de barrer Facebook. Mais écoutez, sur les 18 écoles où l'enquête s'est déroulée, je peux vous dire que l'école où ça s'est le mieux passé, une seule sur les 18, celle où ça s'est vraiment le mieux passé, c'est celle où ils n'ont pas barré Facebook, ils n'ont pas barré YouTube. Ils ont tenté plutôt de travailler avec les jeunes. Ils ont tenté de travailler à l'éducation des jeunes, à les responsabiliser. Dans les autres, ils ont tenté, ils ont payé cher des fois pour tenter de fermer ces sites-là. Et les élèves, rapidement, ont trouvé des solutions pour déverrouiller les ports qui étaient verrouillés. Alors, moi, ce que j'aurais peut-être comme un message, c'est qu'avant de fermer, peut-être qu'on pourrait travailler d'abord à la responsabilisation des jeunes et éventuellement, si ça ne marche pas, trouver d'autres options. Donc, apprendre tout en étant distrait, c'est un défi pour les jeunes. Et pour moi, en tout cas, de ce qu'on a pu voir dans l'enquête, c'est la meilleure façon de les aider, c'est de les responsabiliser. Un autre défi, c'était la gestion de classe. Écoutez, en formation générale des adultes, des fois, il y a beaucoup d'apprentissage individualisé. Des fois, il y a de l'apprentissage en sous-groupe. Mais les enseignants, quand on les rencontrait, ils nous disaient qu'avant, des fois, il y avait des problèmes de discipline. Ils nous disaient, là, avec l'iPad, tout le monde est silencieux. Il n'y a plus personne qui parle. Alors, le problème, ce n'est plus vraiment l'indiscipline, c'est finalement de faire participer les élèves. Et donc, ça, c'est un autre défi qu'ils rencontraient. La planification, c'est un autre défi aussi. Les élèves, pas les élèves, pardon, les enseignants, pour eux, c'est difficile de planifier. On a l'habitude d'être en salle de classe avec du papier. On a déjà préparé du matériel à l'avance. Et là, on arrive, est-ce qu'on doit tout mettre sur l'iPad? Est-ce qu'on doit mettre certaines choses? Donc, planifier, pour eux, ce n'est pas simple. Et là où ça a été vraiment, je dirais, assez difficile pour plusieurs enseignants, ça a été la gestion des travaux. Il y en a qui sont très technologues, qui ont voulu être gentils avec les élèves, qui ont permis plusieurs possibilités pour remettre les travaux. Ça n'a pas été une bonne solution. C'était mélangeant pour les élèves et c'était mélangeant pour les enseignants. Donc, la gestion des travaux, selon moi, selon la recherche qu'on a faite, c'est d'y aller peut-être, je dirais, gentiment et sommairement, de trouver peut-être des façons pour qu'il y ait une seule plateforme, que ce soit plus facile, plus centralisée pour les élèves. Donc, en bref, si vous voulez, la liste des avantages, elle dépasse grandement, grandement celle des défis. Et ce qu'il faut retenir, c'est que oui, il y a certains des avantages, mais c'est normal, on a introduit des nouvelles technologies en salle de classe. Et donc, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'il y a 12 avantages. Et ce qui est intéressant, si on revient à la pédagogie active, c'est que tous les élèves nous ont dit, en entrevue de groupe, ils nous ont dit, on aime moins les enseignants qui sont actifs, qui circulent en classe. Pourquoi? Parce qu'avec eux, on est obligé d'apprendre. On ne peut pas faire autre chose, on ne peut pas texter, on ne peut pas aller sur Facebook, etc. On ne peut pas jouer à des jeux. Mais les enseignants qui restent devant, assis à leur bureau, qui sont moins actifs ou qui nous mettent moins actifs nous-mêmes dans notre apprentissage, à ce moment-là, ceux-là, c'est facile de faire autre chose. Alors, le résultat de cette enquête, pour conclure, c'est finalement que quand on implique activement les élèves et quand nous-mêmes, comme enseignants, on est actifs en salle de classe, on est conscients de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on est conscients qu'on ne peut pas juste balayer du regard les élèves, on ne sait pas ce qui se passe à leur écran. Donc, il faut vraiment circuler en classe et être souvent, je dirais même, derrière la salle de classe pour bien voir ce qui se passe. Là, à ce moment-là, il y a encore beaucoup plus d'avantages ou il y a beaucoup moins de défis qu'on rencontre. Alors, voilà. Et donc, moi, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'autres avantages qui vont venir. Ça, c'était après un an d'usage. Imaginez un peu qu'est-ce qui va arriver quand il y aura plusieurs années de pratique avec l'iPad, parce que pour plusieurs enseignants, c'était nouveau. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que la distraction, c'est quand même très tentant pour les élèves. Et des fois, on va entendre des gens qui nous disent, il y en a qui nous disent, oh bien, quand j'étais jeune, on s'envoie des petits papiers en salle de classe. Vous savez, je vous ai dit qu'on a fait 35 focus groupes avec 8 élèves. On leur a posé la question. Les élèves nous ont dit clairement, écoutez, monsieur, ils ont dit, avant, ça me prenait 30 minutes des fois pour envoyer un message à 3 personnes. Maintenant, je vais l'envoyer à 2000 élèves dans l'école, ça me prend 3 secondes. Alors, ce n'est pas la même chose. Donc, la distraction, le potentiel, il est immense. Et je pense qu'il faut, on parle beaucoup d'éducation à la citoyenneté, donc je pense que c'est quelque chose d'intéressant là-dedans aussi. On a fait une grande enquête aussi sur les tableaux blancs interactifs ou tableaux numériques interactifs. Et là, c'était quelque chose de majeur. On a questionné 10 000 élèves et près de 800 enseignants. Et peut-être pour faire bref aussi, là encore, la liste des avantages dépasse grandement celle des défis. Et un avantage que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est ce qu'on a remarqué, c'est que les élèves vont apprendre plus, vont être plus motivés, ça va être plus, ils vont aimer mieux ça, ils vont se sentir plus compétents dans les classes où est-ce que eux, ils sont amenés à aller à l'avant de la classe, à manipuler le tableau blanc interactif. Donc, les classes où ça se passe le moins bien, il y a des classes où des élèves trouvent ça ennuyeux, ennuyeux, je dirais de façon importante des fois le tableau blanc interactif. Mais là, encore une fois, il ne faut pas blâmer le tableau blanc, il faut regarder qu'est-ce qu'on en fait. Et dans ces classes-là, qu'est-ce qui se passe? L'élève, il est assis au fond de la classe, il n'est pas très motivé par l'école des fois, et l'enseignant présente de façon monotone sur un écran qui des fois est plus petit, c'est ce que les élèves nous disaient, plus petit que la télévision dans leur salon. Et donc, tu as l'enseignant qui parle de façon monotone pendant longtemps, donc pour l'élève, ce n'est pas motivant. Quand il est appelé à aller au tableau, là, à ce moment-là, pour lui, les résultats, écoutez, la différence est majeure des impacts sur la réussite scolaire, sur la motivation, sur la créativité, le sentiment de compétence, plein d'impacts positifs à l'école quand l'enseignant prend le risque de laisser l'élève, les élèves venir à l'occasion, à l'avant, utiliser le tableau. Donc, là où ça se passe le moins bien, tant pour l'enseignant que pour les élèves, c'est quand vraiment ce n'est utilisé que par l'enseignant et non pas par les élèves. Donc, la liste des avantages, elle va dépasser grandement celle des défis. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi au tableau numérique interactif parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, je pense, qui ont fait des formations et qui ont peut-être mal compris le message parce que dans beaucoup de classes qu'on a visitées, juste pour vous dire qu'il y en a 1051 dans la région Beausse-les-de-Chemin, 1051 salles de classe avec des tableaux blancs interactifs. Dans beaucoup, ça se passe bien. Dans d'autres, ça se passe moins bien. Mais dans beaucoup de classes où ça se passe moins bien, il y avait l'enseignant qui enseignait des fois en équipe, en projet, etc., qu'une pédagogie que j'appellerais active et qui se retrouve enseigné de façon magistrale parce qu'il pense que parce qu'il y a un TBI, il doit être devant la classe en train de présenter de façon magistrale. Et là, je pense que c'est une erreur. Donc, il faut faire attention. C'est l'enseignant qui doit vraiment penser à comment il veut l'utiliser en salle de classe. Une autre recherche qu'on a faite, et ça, je pense que c'est quelque chose d'important quand même, surtout parce qu'on est dans un monde où on parle beaucoup de technologie et on se demande est-ce que c'est lié à la réussite scolaire des élèves. Les contextes où chaque élève possède son ordinateur portable. Donc, on a fait une grande recherche là-dessus. On a sondé aussi près de 10 000 élèves d'une commission scolaire du Québec. Et ce qui est intéressant dans cette commission scolaire-là, je vous dirais que c'est le regroupement d'écoles ou la commission scolaire où le taux de décrochage a le plus baissé. Pas juste au Québec, pas juste au Canada, mais même aux États-Unis. Ils avaient, il y a 10 ans, un taux de décrochage de 44 %. Ils étaient avant-derni au Québec. 44 % de décrochage scolaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 100 jeunes qui commencent le secondaire, il y en a moins de 6 qui vont réussir leur secondaire à la fin. Ce n'est pas beaucoup. Ils se sont ramassés à 19 % de décrochage scolaire. Et moi, je vous dirais que s'ils avaient le droit des fois de faire leurs examens finaux, je sais que c'est plus complexe que ça. Mais imaginez-vous, pendant toute ta vie, de la troisième année jusqu'en secondaire 5, tu apprends avec un ordinateur, mais chaque fois que tu as des examens officiels de fin d'année, on t'enlève ton outil principal. Ce n'est pas facile pour eux. Malgré ça, les élèves ont réussi à baisser leur taux de décrochage scolaire à 19 %. Malgré ça. Alors imaginez un peu. S'ils avaient eu le droit à l'ordinateur, je suis certain que ça aurait été encore beaucoup plus bas. Mais cela dit, dans cette commission scolaire-là, ça a pris du temps avant que ça marche. C'est-à-dire, au début, la technologie, ça a eu un peu l'effet du iPad. Ça a été compliqué. Il y a eu beaucoup de défis. Certains ne savaient pas trop comment faire. Ça a pris vraiment, je dirais, trois ans avant que les enseignants commencent à avoir des pédagogies peut-être plus actives avec les technologies. Au début, on se sentait inconfortable. Donc, il y a comme une période d'adaptation qui est peut-être normale. Et on a fait une autre enquête aussi qui était intéressante. En tout cas, les résultats étaient intéressants. Dans plusieurs écoles secondaires du Québec, on a fait une enquête sur les téléphones cellulaires à l'école. À l'école secondaire, on parle parce qu'au primaire, il n'y en a pas beaucoup. Ce qu'on a découvert, contrairement à ce qu'on peut en penser, c'est que dans la plupart des écoles secondaires du Québec, d'abord, les téléphones cellulaires sont interdits. Mais si je vous dis 95 % des jeunes à la fin du secondaire ont quand même sur eux un téléphone cellulaire. Donc, c'est interdit, mais en même temps, les jeunes l'ont sur eux. On a rencontré des élèves en salle de classe, sans les enseignants évidemment. Et les élèves nous disaient, bon, 28 sur 30 sortaient leur téléphone cellulaire pour nous montrer qu'ils avaient un téléphone cellulaire. Et moi, j'étais impressionné. Puis, je me rappelle une fois dans une classe, je dis, voilà, vous êtes 28 sur 30 à l'avoir. Et là, il y a une élève qui lève sa main. Elle dit, ben, monsieur, vous êtes naïf. Alors, je dis, ben, j'écoute, expliquez-moi. Elle dit, ben non, on n'est pas 28 sur 30 à l'avoir. On est 28 sur 30 à vous l'avoir montré. Et là, regardez les deux autres qui ne me l'avaient pas montré, qui sont devenus tout rouges et qui l'ont sorti de leur poche. Donc, ce qu'elle voulait me dire, finalement, c'est que, regarde, presque tout le monde va avoir un téléphone cellulaire, surtout vers la fin du secondaire. Et nous, ce qu'on a remarqué dans l'enquête, on voulait voir, finalement, est-ce qu'il y avait des avantages, est-ce qu'il y avait des défis, etc. Ben, il y a des désavantages des fois parce que les élèves vont texter pendant que l'enseignant fait quelque chose. Donc, c'est une source de distraction plus discrète que l'iPad parce que c'est plus petit, puis ils le mettent dans leur poche ou dans différents endroits. Mais pour les élèves, c'est ce qu'ils nous disaient, les élèves, ils disaient, écoutez, on a toujours ça sur nous et on a découvert, il y a des enseignants qui ont tenté des expériences qui étaient quand même intéressantes. Alors, quand je vous dis, dans la recherche, ce qu'on montre, c'est qu'il y a parfois des avantages, je dis parfois. Vous savez, dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup de commissions scolaires, on a des portails, des portails où est-ce qu'on va, on amène des élèves à aller sur le portail pour aller télécharger les documents, pour aller déposer des travaux, etc. Les élèves n'aiment pas beaucoup ça. Les élèves qu'on a sondés, ils n'aiment pas tellement utiliser le courriel. Pour eux, ce n'est pas quelque chose qui fait partie beaucoup de leur quotidien. Ils l'utilisent par obligation. Ils envoient des messages sur Facebook, ils s'envoient des messages textes, mais le courriel, pour eux, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de leur quotidien. Et on a vu des enseignants qui ont mis en place des expériences et je vous donne un titre d'exemple. L'application s'appelle Remind 101. C'est une application qui permet à l'enseignant d'écrire à ses élèves. Donc, l'enseignant, ce qu'il fait, il écrit avec son ordinateur, il rentre sur la plateforme, il se fait un compte. Il peut préparer des messages à l'avance et il envoie des messages. Par exemple, le lundi matin, il y a une période libre, il prépare ses messages. Et ça, c'était particulièrement utile en formation générale des adultes. Donc, il prépare ses messages à l'avance et il fait des rappels aux élèves, des élèves qui sont en stage, des élèves, par exemple, qui auront un examen. Donc, il leur rappelle à l'avance. Et le lundi matin, pendant sa période libre, il prépare tous les messages de la semaine et il dit « Ok, ce message-là, je le veux envoyer à cet élève-là ou à ce groupe d'élèves-là à telle heure, tel jour ». Donc, des fois, ça peut être la veille au soir, des fois, ça peut être le lendemain matin ou peu importe. Et après, cet élève a le choix de recevoir le message par courriel ou par texto. Mais l'enseignant ne connaît pas le texto de l'élève. Donc, c'est quand tu rentres dans l'application, quand tu t'inscris, tu peux décider de chaque fois aller mettre ton courriel ou mettre ton texto ou c'est toi-même comme receveur de messages qui décide comment tu le reçois. Mais à ma grande surprise, cette expérience-là, ça t'est très, très positive parce que les élèves qu'on a rencontrés en formation générale des adultes nous disaient « Écoutez, j'avais l'impression que… » Ben, eux, ils étaient convaincus que l'enseignant leur écrivait, par exemple, le mardi soir à 7h30 pour leur rappeler que le lendemain matin, il y avait un examen. Mais l'enseignant, lui, il avait programmé son message le lundi matin. Donc, à 7h30 le mardi, il n'était pas en train d'écrire. Mais les élèves nous disaient « Ça nous touche directement parce que j'ai mon téléphone sur moi et que je reçois le message en direct. » Et donc, je vais le voir tout de suite. Et donc, ça m'aide à être plus motivé par l'école, être plus au courant de ce que je dois faire à l'école, etc. Donc, un simple outil comme ça qui est gratuit aussi en passant, il y a déjà plus d'un million d'usagers partout dans le monde de cette application-là, mais ça permettait finalement d'aller rejoindre des jeunes, non pas avec une technologie qu'on veut leur imposer, mais avec une technologie qu'eux utilisent beaucoup, donc le téléphone cellulaire. Donc, expérience qui a montré quand même quelques avantages aussi. Je vais rapidement pour la conclusion. À travers toutes les enquêtes qu'on a menées, je pourrais vous dire qu'on a 16 avantages principaux dans les technologies en éducation. Donc, 16 principaux avantages. Et le premier avantage qu'on retrouverait, je vous dirais que ce serait la motivation. La motivation, c'est quelque chose de majeur. L'apprentissage, c'est quelque chose aussi de majeur, tant pour les élèves que pour les enseignants. On remarque vraiment qu'on arrive à faire apprendre plus les élèves. Je vous ferai une petite démonstration tantôt avec production écrite en quelques secondes. Vous allez voir en formation générale des adultes. Donc, l'apprentissage, la motivation, la créativité. On apprend aux élèves à savoir communiquer et c'est important dans une société de l'information. On leur montre aussi des compétences informationnelles. Ils deviennent plus compétents. On développe de meilleures habiletés de recherche d'information, d'aller citer l'information, de l'utiliser correctement. La présentation de la matière s'est améliorée. C'est plus intéressant pour les élèves pour gérer ce qui se passe en salle de classe, pour les notes, pour les présences, pour communiquer avec les élèves. Ça représente des avantages importants. La collaboration entre les élèves. Les élèves nous disent qu'ils sont plus concentrés, qu'ils peuvent travailler plus longtemps quand les technologies sont présentes. Et moi, je vous dirais, ça les prépare aussi à leur futur métier, à leur future carrière. On parle de citoyenneté numérique. Et dans beaucoup de métiers plus tard, les élèves devront apprendre à l'aide des technologies. C'est plus amusant pour eux, ils le disent régulièrement. Ça permet de l'apprentissage individualisé et c'est quand même très présent en formation générale des adultes. Le feedback est plus fréquent et apprendre du feedback, c'est important. Ils sont plus impliqués dans leur apprentissage. Ils se sentent plus compétents et ils sentent aussi qu'ils ont plus de contrôle sur ce qui se passe en classe. Et ça, je pense que c'est quelque chose de majeur aussi. Évidemment, il y a des défis qui accompagnent les technologies. Moi, je vous dirais que parmi les principaux défis qu'on rencontre dans les enquêtes de ce qu'on a pu trouver, l'enseignement, ça change. Ce n'est pas aussi simple qu'avant. L'accès à la connaissance est quelque chose de majeur. Avant, les élèves posaient des questions à l'enseignant ou on regardait dans le livre. Maintenant, c'est Google qui devient la première source d'accès à l'information. Et là, il y a toute la question de est-ce qu'on peut faire confiance à ce qui est sur Internet ou est-ce qu'on ne fait pas confiance. Mais comme je vous l'ai donné l'exemple avec Wikipédia tantôt, ce n'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai, mais ce n'est pas parce que c'est sur Internet que c'est faux. Donc, il y a les deux là-dedans aussi. Et donc, il faut faire attention aussi à ça. Il faut faire attention au fait que les technologies, ça peut prendre du temps. Donc, chronophage, ça mange beaucoup de temps. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Et je vous dirais que le défi actuel, ce qu'on retrouve dans beaucoup de recherches qu'on a menées nous et qui sont menées ailleurs, c'est qu'est-ce que les élèves font en salle de classe avec ces technologies. Et là, je vous montre des photos de futurs enseignants à l'Université de Montréal qui ont l'air bien souriants avec leur ordinateur. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il y a derrière leurs écrans? On les avait avertis qu'on filmait la classe. Pas de problème pour eux. On sait qu'ils sont sur Facebook, qu'ils sont sur Twitter. Ils ont l'aide sur YouTube, etc. Et je vous dirais que ça représente un défi tellement majeur que dans de plus en plus d'universités au Canada et ailleurs, et l'Université d'Ottawa, c'est un exemple, on décide d'interdire les technologies en salle de classe. Et un cégep qui n'est pas très loin de chez vous, et je vous ai mis un extrait d'une capture d'écran des règlements, dans de plus en plus de cégeps aussi, on interdit les ordinateurs. Alors, je vous montre le règlement en gros. C'est marqué « toute utilisation d'un ordinateur portable de matériel électronique, etc. est interdite en classe ». Donc, pourquoi on interdit ça? Parce qu'on voit que les élèves font autre chose en même temps, alors ils sont distraits, alors on ne sait pas trop quoi faire. Donc, la solution d'interdiction pour moi, elle n'est pas bonne. Donc, je vous donne juste un petit exemple. Je vous ai parlé de l'apprentissage tout à l'heure. Écoutez, quelque chose de très simple que j'ai vu en formation générale des adultes, j'ai un texte ici, l'élève doit faire une composition, et la composition, il y a plein, plein, plein de fautes. Donc, si on la corrige à la main, on va retrouver plein de fautes. L'élève, s'il écrit à la main, il ne va pas voir ses fautes. Quand il la met à l'ordinateur, et on a fait l'expérience, l'ordinateur va lui corriger 35 fautes, en rajoute 2, mais en bout de ligne, ça fait quoi? Ça lui fait quand même 33 fautes en moins. Donc, oui, l'ordinateur a rajouté 2 fautes, mais ce n'est pas grave. Il y en a quand même corrigé 35. Alors, ça lui fait quand même 33 fautes en moins à l'élève. Le simple fait d'amener l'élève sur le correcteur et de lui montrer aussi comment on utilise le correcteur, parce que ce n'est pas aussi simple que ça que d'utiliser le correcteur. Alors, en conclusion des diverses enquêtes qu'on a faites, ce que je peux vous dire, c'est que ce ne sont pas les technologies qui ont un impact, c'est ce qu'on en fait, et des principes pédagogiques de base, comme être actif et d'appliquer activement ses élèves, c'est quelque chose d'important, peu importe la technologie. Et moi, je peux vous dire qu'en bout de ligne, c'est ce qui va faire la différence sur l'apprentissage de la motivation des élèves. C'est ce qui va faire en sorte sur le fait que plus d'élèves vont réussir ou non à l'école. Alors voilà, donc je reste disponible pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Écoutez, on a fait des enquêtes à Montréal en milieu défavorisé. Le simple fait qu'il y ait les technologies à l'école, les enfants, le nombre de présences augmente, peu importe comment on les utilise en classe. Donc, c'est vrai, mais en même temps, la technologie va motiver les jeunes quand même aussi juste à venir en classe. Et ça, c'est quand même majeur. Donc, même si l'usage n'est pas idéal, donc on ne va pas exploiter les technologies pleinement à leur potentiel. Les jeunes nous disent, si les technologies ne sont pas assez présentes, pour eux, le fossé entre leur vie quotidienne où les technologies sont très présentes et l'école, c'est trop grand, ce n'est pas facile. Maintenant, pour moi, c'est la base, mais il faut vraiment travailler sur les usages. Mais au-delà de ça, moi, ça m'a surpris. On a vraiment remarqué une différence juste dans le taux de présence ou d'absentéisme. Les projets où il y a plus de technologies, le taux d'absentéisme est significativement plus bas. Mais je reçois tout à fait votre message et ce que je dis aux enseignants chaque fois, c'est vraiment les usages qui sont importants. Regardez, pour vous dire gentiment, il y a beaucoup d'études, pour moi, qui ne sont pas transparentes et honnêtes. Vous savez, les études qui ont montré ça, c'est les études où on a comparé la lecture papier avec la lecture sur des liseuses. Alors, si vous savez ce que c'est une liseuse, ce n'est pas du tout la même expérience de lecture qu'une lecture, mettons, d'un livre sur l'iPad. C'est deux mondes complètement différents, selon moi. Alors oui, il y a eu quelques études qui ont montré que lire sur des liseuses, je vais appeler ça une liseuse, mettons, ce n'est pas particulièrement plus motivant que de lire sur papier. Mais le livre numérique, l'expérience est complètement métamorphosée. J'ai vu des élèves qui avaient à lire. Bon, vous connaissez peut-être Amos d'Aragon, Brian Perrault, un auteur québécois. Bien, Brian Perrault, qu'est-ce qu'il s'est fait maintenant? Il s'est fait un blog, il s'est fait un site, il invite les élèves à venir faire des commentaires sur ses livres, il répond aux élèves. On rajoute toute une dimension à la lecture qui n'existait pas avant, puis c'est une dimension qui correspond vraiment à l'intérêt des jeunes. Alors, ces études-là qui nous disent que papier, c'est mieux qu'électronique, bien, moi, dans l'enquête qu'on a faite sur les iPads, 6 000 et quelques élèves, les élèves nous ont dit, regardez, la lecture papier, d'abord, on lit très peu, puis il y a beaucoup de recherches qui ont montré qu'au Québec et ailleurs dans le monde lit, les élèves lisent de moins en moins, mais les élèves nous ont dit, ils sont similes quand même à cette prononcée. Regardez, les livres électroniques, là, il y en a un qui a fait un commentaire, c'est le même commentaire que Walt Disney avait fait il y a 50 ans, il dit, c'était comme un monde merveilleux à découvrir. Alors, parce que pour eux, c'est interactif, on ne connaît pas la définition d'un mot, on met notre doigt dessus, la définition apparaît, il y a des vidéos. Comparer la presse plus avec la presse papier, puis dites-moi que je ne suis pas plus intéressant à la presse plus des fois. Alors, ceux qui ont fait ça, des fois, les recherches, puis il y a des recherches qui sont plus anciennes, parce que ceux qui disent, ça fait 10 ans qu'ils sont spécialistes des tablettes, bien, écoutez, avant mars 2010, il n'y avait pas d'iPad dans le monde, puis dans les écoles, ça prend un certain temps avant que ça arrive. Alors, ce n'est pas la même chose des anciennes technologies tablettes versus les toutes nouvelles, où est-ce qu'on voit vraiment des possibilités qui sont infinies. Les élèves, on a vu en FGA et dans d'autres contextes, ils ne font pas juste lire un roman pour eux, ils le lisent, ils écrivent à l'auteur après, et l'auteur, je ne sais pas si c'est Brian Perrault qui répond lui-même ou si c'est des gens qui l'engagent, mais en tout cas, ils répondent souvent aux jeunes. Alors, pour les jeunes, c'est extrêmement motivant. Donc, c'est toute une autre dimension. C'est interactif, on peut cliquer sur des choses, on a des hyper liens, il y a des vidéos, il y a des liens vers YouTube. Ce n'est pas le livre sur papier, écoutez, il n'y a pas tout ça quand même. Alors, pour les jeunes, je pense que ça correspond plus à leur mode de vie actuel. Alors, au niveau de la lecture, les dernières recherches qu'on peut considérer efficaces là-dessus, les jeunes lisent moins au Québec, peu importe la façon de faire, et les nouvelles tablettes peuvent redonner justement le goût de la lecture aux jeunes. Alors, voilà. C'est toute une utilisation nouvelle des technologies et tout un apprentissage pour les enseignants pour l'utiliser de façon dynamique. C'est-à-dire qu'effectivement, si les élèves, vous prenez le cas à l'université, sont derrière aussi leur Facebook, Twitter et compagnie, comme vous nous le faisiez voir tout à l'heure, c'est peut-être qu'ils ne sont pas impliqués directement dans des tâches qui les mobilisent. Et moi, je pense que tout le défi est là, alors que si on fait travailler les élèves, parce que, bon, moi je travaille en francisation, mais je me dis que la possibilité de coopérer sur un blog, de faire de la co-écriture, de se servir des technologies pour l'apprentissage des langues, pour l'écoute, pour la diction, c'est quand même des outils qui sont absolument fantastiques et qui n'étaient pas aussi facilitants avant qu'on n'avait pas sous la main directement. Mais maintenant, on a accès effectivement avec nos téléphones à l'enregistrement des voix, à l'écoute des voix, quel que soit l'espace dans lequel on est. Donc, on passe du temps dans le métro, on peut avoir accès à des podcasts, etc. Donc, c'est toute cette utilisation-là qui n'est pas encore habituelle dans nos vies, je dirais, pour les enseignants et qui donc n'est pas intégrée, mais qui est habituelle pour les élèves et c'est là où il y a le décalage. À mon avis, c'est la problématique qui se trouve principalement ici, c'est que les enseignants ne savent pas comment mobiliser tous ces outils qui sont à leur disposition de façon à intéresser les élèves. Tout à fait. Mais vous savez, les élèves, quand on les rencontre en focus group, c'est très riche parce que moi, j'adore faire ça parce que souvent, on dit ça, c'est bon pour les élèves et des fois, on ne va pas questionner les élèves. Et nous, on les rencontre en focus group et les élèves nous disent, écoutez, avant, écrire un texte juste pour ma prof, je l'aime bien, mais quand même, ce n'est pas motivant. Mais là, j'écris un texte, je sais qu'il va être sur un blog accessible à tout le monde, mais là, j'ai comme une espèce de, je me sens plus responsable, je veux que le texte soit mieux. Ce n'est pas que je n'aime pas ma prof, mais en même temps, comme là, c'est pour être public, alors je suis prêt à me forcer plus. Mais vous l'avez dit aussi, l'idée de, ce n'est pas facile pour les enseignants, mais je pense qu'il faut y aller de façon réfléchie, mais avec un peu d'ouverture aussi pour tenter d'adopter des stratégies comme ça, technopédagogiques, en lien avec la réussite des élèves et la pédagogie active. Voilà. Merci à toutes et à tous encore. Merci. 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 Merci.